Musique Donc on va commencer par la situation la plus classique, dos à gauche. Voilà, dos à gauche. Donc on y va, il arrive, poussez madame, poussez madame, poussez madame, poussez madame. Voilà, tu commences à freiner, très bien. Actuellement on pratique 2% d'épisiotomie. En 2017, il y avait encore une vingtaine de pourcents d'épisiotomie dans cet établissement. Et donc ça veut dire qu'en 3 ans, la réduction est à peu près d'un facteur de 10, ce qui est énorme. Et là, qu'est-ce que tu vois apparaître ? L'empreinte du deltoïde. Donc dos à gauche, main gauche. Et tu vas chercher le bras. La manœuvre de coup d'air, elle se passe de la manière suivante. Vous avez le diamètre ici entre les deux épaules. Et une des solutions pour réduire cette sollicitation, donc réduire le diamètre total, c'est d'aller abaisser le membre supérieur antérieur du foetus à partir du moment où la tête est dégagée. Et donc on diminue ce diamètre de plus de 3 cm. Et donc la sollicitation au niveau du périnée postérieur est incroyablement diminuée. Alors si t'es droite, t'es déjà mal placé. Voilà, c'est ta main dominante qui doit faire le travail le plus difficile. D'accord ? Alors vas-y, tu pince bien derrière, comme ça. Voilà. Au moment de la sortie de la tête du bébé, l'augmentation de la longueur de ce périnée postérieur va atteindre de plus 250 à plus 300 %. Donc c'est absolument énorme. Et donc oui, il faut freiner avec une main la progression de la tête pour que ça ne sorte pas trop vite. Parce qu'effectivement, il faut laisser le temps à ce périnée de se distendre comme un élastique qui a un peu chauffé au soleil. Si vous tirez brutalement, il va casser. Alors que si vous tirez très doucement, vous allez pouvoir effectivement lui donner une certaine longueur. Et puis, vous allez utiliser votre pouce et votre index sur le périnée postérieur, comme si vous alliez faire des renforts complémentaires pour vraiment limiter des déchirures au niveau de la sphère sphinctérienne. Les gestes qui permettent la protection périnéale ont pu changer certaines pratiques au sein de notre équipe. Surtout en amenant une attention particulière au fait de faire attention au périnée le plus possible. Je pense que c'est important pour la femme de pouvoir se dire que cette zone-là est intacte. Et puis, c'est sûr que plus la lésion est légère, plus en termes de sensations, en termes de façon dont on se remet en forme, ça facilite les choses. Je n'ai pas eu de points, je n'ai rien eu, donc je me sens très bien. J'ai des douleurs au ventre parce que l'utérus reprend sa place. Mais sinon, au-delà de ça, ça va bien. J'ai un très bon suivi, très bon accompagnement pendant l'accouchement, donc super sage-femme.